Il a été béni le jour où la parole a été libérée, Jacob a été béni par le jour où il est revenu dans la maison de son père avec beaucoup de pièges. Il a été béni le jour où son père a parlé sur sa vie. L'année a été béni, ça a parti de là. Alléluia. Et puis, tu peux vous donner beaucoup de témoins comme ça. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur en ligne de roignage au sujet de sa fille qui les jouait souvent à aller aux Etats-Unis parce qu'on lui refusait le visa. C'est que son pasteur a un problème qui s'est fait. Ce visa, tu l'as maintenant. Écoutez, elle va en retard à l'ambassade des stratégies, elle vient, elle pose encore le fil. Et puis, on lui dit, on vous a dit que ce n'est pas bon. Quand tu le dis encore, écoutez, comment la fille réagit. Elle dit ça, c'est ça. Papa a dit que j'ai le visa, que c'est déjà bon. En fait, chez eux en Niger, on a pris appelé le pasteur papa. Et le papa a dit que c'est bon. Alors, la dame, la dame blanche, qui l'a reçu, il dit, qui est ton père. C'est lui l'ambassadeur ici, il est dans la mission de l'ambassadeur ici. Il dit, non, mon papa, c'est un pasteur. Alléluia. Écoutez maintenant, regardez, regardez, lui sur le papa, écoutez maintenant. Alors, quand la fille lui répond, la soeur lui répond comme ça, elle est claire l'ambassadeur. Comme on lui dit, c'est le papa, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est une fille dans la mission de l'ambassadeur ici. Alors, écoutez maintenant, écoutez maintenant. Alors, la blanche lui dit, c'est, c'est, écoutez, comme tu m'as fait rire ce matin. D'accord, je dois le visa. Amen. Alléluia. Amen. Tu es intéressant. Félicie le maman du monde. Amen. Quelqu'un, parce que tu l'as fait rire, en lui disant tout simplement ce que tu peux avoir dessus, et je te donne cela. Amen. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je dois faire fonctionner. J'étais pendant les vacances chez le frère Samuel, le frère Samuel Simon. Et, elle m'a fait faire la connaissance de ses tantes, ses tantes, une petite, une belle. Et la fille, il a commencé, une jeune fille, a commencé à m'expliquer ses problèmes. Pan, 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 pan. C'est un peu que je la voyais. Vous voyez d'accord, je viens de faire pour ça. Puis c'est un peu que je m'expliquais à un projet. C'est un peu que je vais faire pour ça. J'ai prié pour elle. Il paraît. Elle m'a dit ceci. Elle a le ventre gros, la vie bombée. Mais c'est pas. Après la prière, elle est revenue le lendemain. Vous venez d'être assez à famille, non ? Dès qu'on a prié pour moi, le ventre... Alléluia. Amen. Il dit, les douleurs que j'ai ressenté, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne suis pas médecin. Je suis enseignant. Je suis enseignant dans l'œuvre. Je suis médecin. Il n'y a aucun médecin. Il ne peut soigner quelqu'un avec une parole. Amen. Alléluia. Amen. Il va toujours te faire en dehors. Il va jamais te dire, c'est bon. Va. Qu'est-ce qu'il sait parce que je... Nous avons simé et bien discuté. Maintenant, le Dieu plus prudine, il a dit de simé et de fixer. Est-ce qu'on est mis au goal ? C'est la vie et l'ité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore t'aider au Seigneur ? Les pensions sacrées sont nourries par le temple, que ceux qui servent à l'hôtel, on part à l'hôtel, c'est-à-dire ceux qu'on donne à l'hôtel, même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Amen. Alléluia. Donc la digne, c'est Jésus qui reçoit ses bénéfices, ce sont ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Je veux savoir l'hôtel, comme ce que je fais, je fais des fonctions sacrées, c'est sacré, c'est saint ce que je fais. Sacré veut dire saint, c'est tant que les fonctions sacrées dans les fonctions saintes. La prédicace de la parole est une fonction saint. Bien, mais. Amen. Donc, il ne faut pas tous ces gens qui sont les bénéfices, pour qu'il y ait la nature, qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse s'habiller, qu'il puisse se nourrir les enfants. J'ai envie de dire, l'homme, le vivant va se maintenir la parole de Dieu. Jésus, il lui veut aussi de peine. Alléluia. L'homme, il veut aussi de peine. C'est-à-dire que le patient, il veut aussi de peine. Et c'est la peine. Même, Jésus a eu faim. Amen. Même, on croit que c'est le Saint-Pierre de Jésus qui n'aura pas faim. Oh, que c'est. Que c'est. Que c'est. Amen. Quand vous ne dîmez pas, ça veut dire que vous n'aurez pas Jésus. Ça veut dire que vous n'êtes pas un adorateur en esprit, en vérité. Amen. Dieu a dit que l'heure est venue où les vœux adorateurs auront le Père en esprit, en vérité. Il manque de vérité dans ton adoration. Parce que tu n'arrives pas à donner à Dieu le fils de 10% de ce qui te donne. Tu ne la dois pas à Dieu en vérité. Que peut-être le fait de ne pas le dire? Quand vous ne dîmez pas, ça veut dire que vous êtes le vide. Ça veut dire que vous aimez l'argent plus que Dieu. Ça veut aussi dire, quand vous ne donnez pas votre dîme, ça veut dire que votre foi est faible. Parce qu'il faut de la foi pour comprendre qu'il vaut mieux avoir 90% que d'avoir 100% de votre connexion. Il faut de la foi pour accepter cela. Il faut de la foi. Il faut de la foi pour comprendre que c'est les 10% de ta foi plus. Si tu gardes les 10% là pour toi-même. Donc quand vous n'avez pas à dire, ce n'est pas votre foi est faible. Quand vous n'avez pas à dire, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour être béni financièrement. Parce que personne ne peut procéder dans la maison de Dieu sans péradine. C'est impossible. Je dis impossible. Je ne me mets pas dans mon parcours rencontrer quelqu'un qui fait exception. Personne ne va accéder à cela. Si vous ne payez pas la dîme, vous avez fermé la porte à la procédé financièrement. Vous avez fermé la porte. Vous ne vous avez jamais procédé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est moi. Alors quand vous ne payez pas la dîme, ça veut dire que vous êtes charnel. Vous n'êtes pas un charnel, vous n'êtes pas un charnel, c'est-à-dire qu'il est trop logique. La porte de Dieu n'est pas logique. Alléluia. Jésus dit pas donner, il vous sera donné. Ce n'est pas logique. C'est vraiment la pensée, je veux dire la logique artésaine. On ne peut pas donner et on reçoit. Quand on perd, on perd, c'est-à-dire que le monde nous attend. C'est-à-dire la sagesse du monde. C'est-à-dire la sagesse de l'homme. Mais il y a la sagesse de Dieu aussi. Et il est plus fort, la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme du monde. Elle dit donnez, il vous sera donné. Le monde dit donnez, il vous sera appauvri. C'est pour ça que je n'aime pas donner. Parce qu'il est sous-villement, il va s'appauvrir. Quels sont les avantages de donner la digne ? Vos cieux sont ouverts. Le Seigneur dit que j'ouvre les écluses des cieux pour vous. Les éclus des cieux, ça veut dire que Dieu couvre le cercle pour vous. Ça veut dire que la faible âge de Dieu sur vous. Jésus un jour avait prié pour quelqu'un qui était sourd. Et Jésus a mis la main dans son oreille. Dans ses oreilles. Et il a gagné le ciel. Il a dit, ouvre-toi. Alors si vous le faites par contre, vous savez quoi que Jésus voulait dire ? Qu'il s'adresse aux oreilles, il s'adresse aux oreilles. Il s'adresse au ciel. Donc le ciel était fermé sur la tête, sur la vie de cet homme. Il paraît que Jésus ouvre encore le ciel pour qu'il a permis de faire le généreur. Et le ciel était ouvert, cette personne était guérée. Il m'a dit, ouvre-toi. Cette personne a retrouvé la capacité d'entendre. Je pense qu'il était sous-mur. Donc le ciel était fermé sur sa tête. Et ça en fait, je l'avais dit à Jésus. Tout ça c'est que le ciel sur le même. Jésus a repris à Jésus dans sa vie. Quels sont les amateurs de la vie ? La protection sur vos finances. Vos entreprises, vos avoirs, vos possessions. Le Seigneur dit ceci. Vos personnes, je m'enasserai celui qui dévore. Quand vous ne payez pas la vie, vous pourrez l'esprit qui dévore de venir dévorer. C'est ça que beaucoup de gens qui ne font pas de défense. On est, comment on appelle ça ? Beaucoup de défenses qui n'ont pas prévu. Il y a eu des fuites financières importantes. Alors quand vous dites que le 10% est revenu à Dieu, vous donnez cela à Dieu. Dieu dit ceci, il s'assure qu'il va protéger les 90%. C'est ce qui se passe. Quand vous payez la vie, autre chose, c'est la distinction. Dans Malachie 3, Dieu dit ceci. On dira de toi que tu es bienheureux. Qu'est-ce que c'est un pays de délice ? Les gens vont dire les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Les gens sauront que Dieu t'a béni, que tu as la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Les gens le sauront. Les gens le sauront. Vous savez, les gens qui ont le gamin savent qu'il y a Dieu, la main de Dieu sur leur vie. C'est ce que ça veut dire. Les gens vont qu'on lutteront cela. Même les plus méchants vont qu'on lutteront que la main de Dieu sur ta vie. Quand on vous appellera, on dira que vous êtes bienheureux. Quand vous serez un pays de délice. Alors, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que les premiers chrétiens n'ont jamais parlé de l'Égypte. Je ne sais pas ce que vous avez parqué, c'est là. Et ça a été l'une des raisons que les gens évoquaient, les gens qui sont contre l'Égypte. Les pasteurs, les églises, les déliceurs qui sont contre l'Égypte. C'est parce qu'en fait, ces gens sont allés plus loin que la Bible. Quand vous allez, comme les premiers chrétiens ont donné, vous allez comprendre. En fait, ils ont dépassé même la notion de l'Égypte, on l'est plus loin que ça. Je prends le cas de Barnabas. Barnabas a vendu un champ qui était à lui. Il a vendu cela. Et l'argent, il a pris tout l'argent. Il est venu déposer sur le pied des amours. Il n'a pas dit j'en ai 10% et puis j'ai bien donné ça. S'il le faisait, il n'aurait pas péché. Mais il est venu donner tout. Mais même Ananias, qui a menti, Ananias a vendu aussi un champ. Il l'a divisé. Ananias a donné plus que la Bible. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'on est qu'il a pris la moitié. En fait, le péché Ananias, il a vraiment menti. Le péché Ananias, il s'est fait d'avoir divisé. Alléluia. Quand vous allez parler de Dorcas, Dorcas, il sent qu'elle faisait quoi ? Quand elle arrive, elle regarde les frères qui sont mal habillées. Oh, je vais le faire bêtement. Donc, elle faisait le bêtement sans compter. Donc, elle est passée à la div. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne parle pas à la div. Parce que les gens se demandent. Après ce que Jésus a fait pour nous, nous donnons, divisé pour div. Et nous, nous parlons au niveau de la div. Vous avez encore bien compris. Il y a une question qui se va encore au niveau de ça. Par contre, je parle à Jésus-Christ, j'imagine. Je donne ou je ne le donne pas. Je donne ou je ne le donne pas. Je donne ou je ne le donne pas. Oh, mon ami, d'or. Il dit, tu as dit, mets-moi de la sorte et de l'épreuve. Mets-moi de la sorte et de l'épreuve. Quand Dieu te dit, ça s'est passé, c'est que bien de penser que c'est de donner. Il dit, donne quand même. Et mets-moi l'épreuve. Tu vois ce que je fais. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Je prie que Dieu agisse dans votre thé. Au nom du Seigneur, j'ai commencé à payer la div. Moi, je perds la div. Moi, je perds plus que la div. Je vous dis pourquoi. Je donne 11% de tout l'argent que Dieu me donne. Je vous dis pourquoi. C'est 10% normalement. Alléluia. J'ai aussi dit ceci. Les premières fois que j'ai entendu le message, je l'ai pas réagi aussitôt. Donc, je dois Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je vais te rendre ce que je te dois. Donc, dans la vie, quand je donne 1, j'ajoute encore 1%. Je rembourse. Je rembourse. Je prie ce moment-là qui me donne envie pour que j'aille autant de preuves en vous. Alléluia. C'est pour ça que moi, j'ai fait 11%. C'est pour ça que c'était le monsieur le collègue. Bon, ça l'aise. Vous avez dit, oh, il gagne ça. Non, je l'ai ajouté aussi. Amen. À cause de ça. Alléluia. Amen. Pourquoi je le fais? C'est parce que, quand vous devez à Dieu, vous devez vraiment à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu dit, si un volet doit rendre septuces, autrement dit, Dieu ne le laisse pas. Alléluia. C'est ça que ça me dit. Quand je dis, ah, bon, Dieu, je perds maintenant ma vie. Dieu, normalement, si vous comprenez ce passage-là, ça veut dire que Dieu a dit aussi que tu rembourses ce que tu n'avais pas donné dans le passé. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Vous savez, l'Église, j'ai pris ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est de lui, par exemple. Je lui prêchais dans l'Église où j'ai grandi. Il disait qu'il donnait 11%. Il expliquait ce que je vous ai expliqué. Je pense que c'était un, vous le connaissez. Voilà. Il prêchait comme ça dans l'Église de mon pasteur. Et ça m'avait touché. Touché. J'ai dit, moi, monsieur, je veux. Je n'ai pas réagi aussi, donc, au méchant de la vie. Donc, je veux rembourser à Dieu. Je rembourse. Je rembourse. Écris-moi dans la Bible, juste à ce que je rembourse, jusqu'au dernier centime. Au centime. Alléluia. Je ne veux pas que vous compliquez le passage au ciel à cause d'une petite dîme. Je ne veux pas ça. Alléluia. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que vous passez à l'Église de ma terre. J'ai dit, je suis le Seigneur, je ne veux pas la parole.